Alors dans cette vidéo, on va voir deux fonctions qui fonctionnent un petit peu ensemble. Première fonction, ça va être la fonction datcreate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec PHP, on travaille avec ce qu'on appelle des timestamps. Les timestamps, ça a un format très particulier, comme on peut le voir juste ici. Un timestamp, il commence par l'année, ensuite le mois, le jour, suivi de l'heure. Le problème, c'est que nous, en France, on utilise exactement le format inverse. D'abord, on précise le jour, puis le mois, puis l'année. Pour pouvoir formater tout ça, on va avoir besoin tout d'abord de la fonction datcreate pour créer une date. Et ensuite, de la fonction datformat pour pouvoir formater au format français la date. Je vais revenir ici. Première chose que je fais, c'est que je vais venir créer une variable date qui va contenir une date, que je vais créer avec datcreate. Je vais lui mettre le format timestamp. Je commence par l'année, un tiret, le mois, un autre tiret, le jour. L'espace, c'est un T pour faire l'espace entre la date et l'heure avec le timestamp. Et ensuite, on vient indiquer l'heure. Donc nous, ça va être 15h32 et je ne sais pas, 25 secondes. Alors, bien entendu, cette date, en réalité, quand on fera nos projets, on viendra la récupérer depuis la base de données. On aura un champ qui contiendra la date à laquelle on a enregistré tel ou tel article. Et du coup, on viendra la récupérer. On la mettra en paramètre de la fonction datcreate pour ensuite la formater. Donc là, j'ai ma sublime date. Du coup, là, je vais venir supprimer déjà tout ça. Et donc maintenant, je vais devoir formater cette date pour pouvoir l'afficher sous forme de chaîne caractère et surtout sous la forme d'une date française. Comment on va faire ? Alors, on vous l'indique dans la doc. Ici, on a un exemple pour savoir où est-ce que vous voulez placer l'année. Donc c'est year. Ici, le M, c'est pour month. Le D, c'est pour le jour, day. Et ensuite, donc heure, minute et seconde. Donc pour avoir la totalité des caractères qu'on peut mettre pour formater notre date, on peut cliquer ici sur ce lien. Et donc, on obtient la liste des différents caractères qu'on peut utiliser en paramètre pour notre format. Donc vous voyez, si vous voulez un jour qui soit avec deux chiffres, même pour les chiffres entre 1 et 9, on aura un 0 devant, vous utilisez le petit D. Si vous voulez plutôt, du coup là, ce n'est pas tellement intéressant pour nous, au format onglet, les trois premières lettres du jour. Dans ce cas-là, vous mettez un grand D. Si j'ai même voulu le jour sans le 0 initial. Donc par exemple, si on est le 2, on n'aura pas 0,2 comme avec le petit D, mais juste 2. Dans ce cas-là, vous mettez un J. Donc voilà, vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez. Donc nous, par exemple, on va choisir de mettre J pour le jour. Donc comment on fait ? On fait donc date est égal à date format. Premier paramètre, on indique la date. Et second paramètre, donc on vient formater la date. Alors, première chose, on met J. Ensuite, je mets un slash pour que mon mois puisse suivre. Pour les mois, on voit ici, j'ai tout ça en possibilité. Donc soit je peux le mettre en toutes lettres, mais vu que c'est en anglais, ce n'est pas intéressant. Soit encore une fois, je peux mettre soit avec un 0, même devant les chiffres de 1 à 9, soit je peux mettre sans le 0 initial avec le petit N. Du coup, c'est ce que moi, je vais utiliser. Donc je mets le petit N. Encore un slash. Pour l'année, j'ai ces 4 possibilités. Donc soit je la mets sur 4 chiffres, soit sur 2 chiffres. Je vais préférer, moi, la mettre sur 4 chiffres. Du coup, je vais utiliser le grand Y. Voilà. Donc je peux dire le jour. Je mets un A pour indiquer ensuite à quelle heure je l'ai publié, par exemple, si c'est un article. Donc pour l'heure, on voit ici que si on veut l'heure au format 24 heures, avec les 0 initiaux, il faut mettre un grand H. Donc moi, je vais mettre un grand H, 2 points, pour ensuite mettre mes minutes. Et donc pour les minutes, on voit ici qu'on peut mettre Y pour avoir de 0,0 à 59. Donc moi, je vais indiquer Y. Et je ne mets pas les secondes parce que ça n'intéresse personne de savoir à quelle seconde exacte a été publié mon article. Du coup, je viens faire ensuite un écho de ma date. Et logiquement, je devrais avoir quelque chose de bien formaté. Et si on regarde ici, on voit bien que maintenant, c'est formaté au format français. Donc 17 mai 2016 à 15h32. Ma date a été correctement formatée. Donc voilà ces deux fonctions. Elles sont super utiles. Donc retenez-les bien. Date create et date format, Elles sont d'une très grande utilité puisque ça va vous éviter de passer je ne sais pas combien de temps à réfléchir qu'est-ce que vous pouvez bidouiller entre guillemets pour donner un format correct à votre date. Je vous retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble à envoyer des emails avec le langage PHP.